Maximum de partage Taggez-moi les éléments de force spéciale, venez ici Ah, moi m'a dit, Dumbuya Lai m'a dit Kabako m'a dit Djamfa m'a dit Ouyafo m'a dit Les éléments de force spéciale, je vous ai dit que vous n'allez rien avoir Le premier groupement, lorsque Mamadi a fait le coup d'état Il avait promis des milliards et même des maisons aux jeunes Il les avait promis qu'après la fin de la transition, il allait les donner chacun une maison et des milliards Je vous avais dit, vous les éléments, le premier groupement de force spéciale Où est ce groupement aujourd'hui ? L'armée guinéenne tout entière Même ceux qu'on est en train de recruter aujourd'hui Ceux qu'on est en train de recruter aujourd'hui au sein de l'armée C'est-à-dire au sein même des forces spéciales Ça fait trois ans Le ministre de la Défense avait parlé du recrutement Ils ont pris qui dans l'armée ? Tous les recrutements aujourd'hui sont du côté des forces spéciales et de la Janamiri C'est tout des gars de bala Maintenant Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Vous êtes informés Le contrat de force spéciale, c'est cinq ans Si vous ne les intéressez pas Ils vont vous jeter à la poubelle Regardez aujourd'hui ce qui se passe C'est-à-dire comme ils ont détruit le groupement de Samouria Le groupement de Solonkoni Jire et même Bata Regardez aujourd'hui au sein des forces spéciales C'était des jeunes Des vrais Des jeunes costauds Influents au sein De Bata Qu'on a récupéré Les mettre dans les forces spéciales C'est-à-dire qu'il faut les entretenir Ils sont mieux Je vous ai dit Mamadi S'il a les moyens De détruire cette armée guinéenne Complètement Il va le faire pour sa milice Les forces spéciales C'est la milice de Mamadi Doumbouya Cette force spéciale n'est pas là pour la République de Guinée Mais c'est les milices C'est un groupe de bandits Un groupe de rebelles Les forces spéciales Sont au service de Mamadi Même vous Qu'on est en train de récupérer aujourd'hui Où sont les Michels là-bas ? Où sont les Alias ? Ça ne vous dit rien ? Et pourtant Mamadi a dit Dans l'interview de Alain Fouca Que quand il s'agit de faire un choix Entre le peuple et un individu Que ce choix est rapide C'est-à-dire le peuple On sert la République On ne sert pas un individu Vous les éléments là Combien parmi vous Depuis que Mamadi a pris le pouvoir Sont morts ? Les Soumas ont été tirés au palais là-bas Je vous ai parlé Mais vous n'avez pas compris Asseyez-vous Asseyez-vous Partez au sein des forces spéciales Il va vous tuer un à un De la manière dont les petits d'année Les Soumas Les cabinets Tous ces gens là sont partis C'est comme ça que vous allez partir Aujourd'hui Ils cherchent à récupérer À recruter C'est-à-dire À affaiblir l'armée Totalement Tous ces recrutements là Combien de jeunes sont partis ? Ils sont où aujourd'hui ? Ils sont morts ? Je vous ai dit Mamadi c'est une milice à lui Je vous avais prévenu Mettez les coeurs Je vous avais prévenu Des recrutements Je vous avais prévenu Mais vous n'avez pas compris Aujourd'hui vous voyez L'armée L'armée je vous ai dit Organisez-vous Pour l'honneur De notre armée Moi Je vous avais prévenu Il n'est pas fait force spéciale Je vous avais prévenu C'est ce qu'on Je vous avais prévenu Il n'y a pas de force Il n'y a pas d'une idée Parce que Mamadi Il va forcer la situation Et il ne va pas gagner Ce combat là Il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Moi Je vous avais prévenu Il n'y a pas d'un coup 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 Parce qu'il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup Là Quand il n'y a pas d'un coup Il n'y a pas d'un coup L'autre bout Choisissez le meilleur d'entre vous Vous ne venez pas Parce que c'est l'argent Que vous aimez Nous voulons Nous voulons Nous voulons Nous voulons Nous voulons Nos bienfaits C'est ce qui va nous accompagner Dans la tombe Mais si vous dites que C'est le matériel Les miettes Même ceux qui se sont tués pour Mamadi Il n'a pas été reconnaissant envers ces gens là C'est vous L'ingrain n'a pas été reconnaissant envers Alpha Kondé L'ingrain n'a pas été reconnaissant envers Namori le traite L'ingrain n'a pas été reconnaissant envers le Sadiba Vous pensez que c'est vous Vous avez fait quoi pour lui Il est en train de vous utiliser Mamadi se sert de vous Et c'est ce que vous devez comprendre Vous vous n'êtes pas des maudits Vous vous pouvez devenir des héros aujourd'hui Parce que le peuple aujourd'hui Le coup d'état lui l'a trahi Parce que c'est un vendeur de drogue Il a sauvé sa tête Mamadi a fait le coup d'état pour sauver sa tête Aujourd'hui tout groupement militaire Qui va enlever Mamadi de Mbouya C'est tout le peuple de Guinée qui va sortir Je dis bien Tout le peuple de Guinée La communauté internationale Personne ne va condamner ce coup d'état Parce que nous sommes pris en otage Par des bandits aujourd'hui Ça va être une libération Ce que lui il a chanté le 5 septembre avec Certains La vraie libération c'est ce qui va venir Donc Vous les militaires là Faites le choix De servir la république Ou de servir un bandit Un narco aujourd'hui Regardez l'armée guinéenne Aujourd'hui si On nous attaque aujourd'hui Si la Guinée est attaquée quelque part aujourd'hui Mais c'est fini pour nous C'est fini pour le pays Partagez C'est fini pour nous Donc Sans vous de réfléchir Vous partez pour servir Mamadi Vous mourrez dans ça Vous allez dire quoi demain A l'au-delà Vous étiez en train de servir la république Vous voyez aujourd'hui Que le peuple de Guinée Dans sa majorité En ont marre de ces bandits De ces gangsters Donc Les hommes Qu'on est en train de recruter Aujourd'hui Les hommes Qu'on est en train de recruter Aujourd'hui Au sein des groupements Et Restez dans vos groupements N'allez pas sacrifier vos vies Cette bande de criminels N'allez pas salir votre honneur Force spéciale Ils ont quoi aujourd'hui ? Vous enviez qui ? Vous enviez qui ? Où est Michel aujourd'hui ? Où est le Moriba aujourd'hui ? Vous enviez qui ? Où est Alia aujourd'hui ? Alia quoi aujourd'hui ? Arrêtez de mettre vos vies en danger Restez dans vos groupements Même si c'est du maïs Que vous mangez Mourez dans l'honneur Que d'aller accompagner Ces criminels Ces bandits La fin du film Est déjà arrivée Le peuple ne restera pas assis Et vous les soldats patriotes C'est vous Qui allez libérer La république Donc N'allez pas du côté des perdants N'allez pas du côté des perdants Regardez hier Même quand ils sont allés Chez Chez Sadiba Des soldats Qui n'étaient même pas armés Près de 40 véhicules Regardez comment ces gens là Ont paniqué Hé Je vous dis Restez du côté De la vérité Restez du côté De la vérité Aujourd'hui Tout le monde a compris Vous avez vu Les rapports Je vais vous lire Très vite Là Et après Vous allez On va suivre Le communiqué Du président de l'UFDG Le rapport Des Nations Unies Sur l'année 2023 Sur les droits de l'homme En Guinée Il a été Récensé De manière Crédible Des problèmes Importants En matière de droits de l'homme Y compris Des assassinats Arbitraires Ou illégaux Voir Des exécutions Extrajudiciaires La torture Ou Des traitements Ou peines Cruelles Inhumaines Ou Dégradants De la part Des autorités Des conditions De détention Difficiles Et mettant la vie En danger Des arrestations Ou détentions Arbitraires Des prisonniers Ou Des détenus Politiques Des problèmes Graves Liés à l'indépendance Du pouvoir Judiciaire L'ingérence Arbitraire Ou Illégale Dans la vie Privée La répression Contre les membres De familles Pour les infractions Présumées Commises Par un parent Comme le cas De la famille De Claude Pivé Je dis Tout est suivi Par le monde Ces gens L'avent mal fini Je vous ai dit Calmez-vous Prions C'est le bon Dieu Qui a le dernier mot Par les membres De familles Pour des infractions Présumées Commises Par un parent Des restrictions Graves A la liberté D'expression Et des médias Y compris La violence Ou des menaces De violence Contre les journalistes C'est ces organisations De droits Qui disent que Même sous Le régime Du présent La Guinée N'était pas comme ça Je vous ai dit Ces gens là C'est pourquoi Je vous dis Il faut appeler Le chien Par son nom C'est des bandits C'est des gangsters Ils n'ont pas été Élus par le peuple C'est des bandits C'est des brigands C'est pourquoi Il y a sa milice Qui est là Voilà Maintenant Écoutons C'est pourquoi J'ai dit Au patron De l'UFDG Elle a celui d'aller De jouer Un grand rôle Maintenant Je vais vous faire écouter Il était sur Vous savez Il n'y a plus de médias Aujourd'hui C'est nous Maintenant Les blogueurs Les gens Vont regarder Voilà Voici Sur France 24 Je vais Voilà Attendez Si vous attendez Dites oui Vous attendez Si vous attendez Partagez Si vous attendez Oui Alors Selon un accord Qui avait été passé Entre le comité national Du rassemblement Pour le développement Attendez Je vais augmenter La transition Devait se terminer Doit se terminer Le 31 décembre 2024 Cependant Le premier ministre De la transition A déjà annoncé Il y a quelques mois Merci Bill Gates Merci Ce calendrier Ne serait pas respecté Qu'il y aurait Un glissement Vers 2025 Est-ce que Selon vous Cela veut dire Que la jeune Ne veut pas partir Qu'elle veut rester Au pouvoir Pour le moment Elle assume Ce report Cette violation D'un engagement Pris Devant le peuple De Guinée Devant la CEDEAO Et toute la communauté Internationale Et malheureusement Les Guinéens Sont très déçus De cette décision Assumée De ne pas respecter Cet engagement De restituer Le pouvoir Au civil A l'issue D'élections Inclusives Et transparentes Donc il y a Une protestation Des partis politiques Des coalitions Des partis politiques Des forces vives De Guinée Qui n'acceptent pas Cette décision Et qui sont déterminées A exiger Le respect De cet engagement Alors Le premier ministre A évoqué 2025 Mais d'après vous Est-ce que Cela veut dire Que finalement S'inédier Qu'il n'y aura Pas d'élections Que la Jeunte Maintenant cherche A gagner du temps Et peut-être Faire comme au Mali Où récemment On a annoncé Que la transition Allait durer De 3 à 5 ans Et le Burkina Faso Pour prendre un autre exemple Semre suivre Le même chemin Ni le général Dumbia Puisque c'est maintenant Un général Ni le premier ministre N'ont donné L'assurance Que les élections Aurent lieu en 2025 Cependant Tous ont dit Qu'elles n'auront pas lieu En 2025 On n'a pas Du tout D'engagement ferme De leur part Que les élections Aurent lieu Même en 2025 Ils ont dit simplement Que le référendum Pour la constitution Aurent lieu en 2024 Donc Il y a Quelle est votre conviction profonde D'après vous Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? C'est quoi ? Alors moi J'ai toujours pensé Depuis un certain temps Qu'ils veulent rester Aussi longtemps Au pouvoir Et si possible Le garder Alors que Le général avait dit Que ni lui-même Ni les membres du CNRD Et moins encore Les membres du gouvernement Ne seraient candidats A ces élections Mais le risque Qu'ils veuillent Conserver ce pouvoir A mes yeux Existe aujourd'hui Alors En effet Il faut deux choses Il faut que la transition Soit prolongée Et il faut aussi Et là encore Je reprends l'exemple du Mali Suite à un dialogue Intermalien Assimi Goïta Peut désormais Se présenter A l'élection Est-ce que vous vous attendez Au même scénario En Guinée A savoir que Mamadi Doumbouya Finalement Pourra et voudra Se présenter A une élection Qui aura lieu A une date encore inconnue Pour l'instant On s'en tient A sa déclaration A son serment Puisqu'il a dit Que lui-même Ni lui Ni les membres du CNRD Ni les membres du CNT Et moins encore Les membres du gouvernement Ne seront candidats A aux élections Jusqu'à présent Il n'y a pas De contestation De réuniement De cet engagement Cependant Il y a beaucoup de rumeurs Qui circulent Selon lesquelles Il a envie de rester Lorsqu'on voit Le culte de personnalité Qui est là Et tout ce qui se passe Le lancement de chantier L'ouverture De nouveaux chantiers Tout cela Faut que Il y a beaucoup de Guinéens Qui pensent Qu'il a l'intention De revenir sur son serment Mais pour le moment Nous nous en tenons A sa déclaration A ce serment De ne pas se présenter Alors Si le 31 décembre 2024 La transition Ne se termine pas Alors Vous avez parlé D'un référendum éventuel Dans ces dates là Sur la constitution Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Vous l'opposition Qu'est-ce que la société civile Va faire Si Le 1er janvier 2025 Écoutez Il y a une déclaration Qui a scellé La naissance De l'union sacrée Une réunion De plusieurs partis politiques Plusieurs coalitions De partis politiques Plusieurs organisations De la société civile Qui ont décidé De mettre ensemble Leur force Et leur énergie Pour contraindre La junte A organiser ces élections Avant le 31 décembre Et à utiliser Tous les moyens Legaux Y compris Les manifestations Dans les rits Et sur les places publiques Pour contraindre la junte A respecter ces engagements Et en cas de refus Avéré Naturellement On demandera Le départ De la junte Et son remplacement Par une transition civile Voilà Bien dit Bien dit Écoutez C'est réaliste Lorsqu'on se bat Pour la démocratie Et les libertés Évidemment Il faut y mettre Les moyens Et les moyens C'est cet engagement C'est la population Du peuple de Guinée A travers les partis politiques Les organisations De la société civile Les partisans De la junte Vous accusent déjà De vouloir semer Le chaos Et la violence Dans le pays En appelant A des manifestations A des rassemblements Écoutez C'est un droit Des citoyens De manifester Dans les rits Et sur les places publiques C'est dans la charte De la transition Où l'ensemble Des libertés Individuelles Et collectives A été protégée Même dans la charte Partagée Et à les engagements Internationaux De la République De Guinée Nous sommes Nous avons Le droit De manifester Dans les rits Et sur les places publiques Pour exprimer Notre mécontentement Le cas échéant Et pour exiger La satisfaction De revendications Légitimes Comme celle De respecter Les serments Et les engagements Pris par la junte Quelle est l'attitude Selon vous De la communauté internationale On a vu On a parlé des putsch Dans le Sahel Qui ont été condamnés Il y a eu des sanctions Il y a eu des mises A l'écart Est-ce que vous avez l'impression Que la Guinée A un traitement différent Voire un traitement De faveur De la part des pays occidentaux A commencer par la France Écoutez Je pense que L'Occident On note Qu'il est moins porté Aujourd'hui Vers la promotion La défense Des valeurs De démocratie Des libertés Que par les guerres D'influence Et les intérêts Économiques nationaux Ça il faut le dire Pendant longtemps Un coup d'état Était condamné La coopération économique Était réduite A son minimum Lorsqu'elle n'était pas Suspendue Jusqu'au rétablissement De l'ordre constitutionnel Ce n'est plus le cas Aujourd'hui Et nous pensons Que même Les violations flagrantes Des droits de l'homme On a eu Une cinquantaine De jeunes Qui ont été Abattus à bout Pourtant Dans les rues Alors que Ceci manifestait Pour certains Pour le délestage électrique Et d'autres Pour exiger Justement Le respect Des dispositions De la charte On n'a pas Sentit Des condamnations Ou Des exigences De justice Auxquelles on était Habitués Pendant il y a Quelques années Donc on considère Que l'Occident Ménage La junte Cette junte là Pour des raisons Qu'on n'arrive pas A expliquer Non pas la junte En tant que telle Mais l'Occident Condamne moins Les mauvaises pratiques Qu'elle a toujours Condamnées Dans ses attitudes Avec Les pays africains Alors Pour parler de la France La France a donc repris Sa coopération Économique Sa coopération militaire Également Avec la junte On voit quand même Le contraste Avec ce qui se passe Vis-à-vis du Mali Du Niger Et du Burkina Faso Oui On a l'impression Que la France Il y a des bons Pouchistes Et des mauvais Pouchistes On voit que le président Du Gabon A été reçu Il y a quelques jours A l'Elysée Par le président Macron Peut-être Qu'il y a aussi Un traitement de faveur Vis-à-vis du général Dumbouya Sans doute En tout cas On n'en sent pas Un attachement Comme ce fut Par le passé De la France Au respect De certaines valeurs Qui lui ont été très chères Les droits humains Les libertés fondamentales Aujourd'hui La presse est complètement Musélée On a assisté récemment Il y a une semaine Au retrait des agréments Des principales radios Et télévisions Du pays Par l'agent Sous prétexte Qu'il y a un risque Sur la sécurité nationale On avait assisté A la coupure d'internet Au retrait De ces radios-là De bouquets de diffusion De force Sous prétexte Que l'intégrité L'intégrité du territoire Était menacée L'unité de la nation Était menacée Alors qu'il s'agit juste De faire taire Les voix dissonantes Qui étaient très critiques Pour la gouvernance De la jeune Et qui dénonçaient La corruption Et l'enrichissement Effréné Des dirigeants Du pays actuellement La Guinée est une dictature Aujourd'hui Absolument Elle n'est pas très loin D'une dictature Elle est une dictature La liberté de presse Est malmenée La corruption Est une réalité Que tout le monde vit Et les libertés fondamentales Ne sont plus respectées Et La jeune avait brandi La promotion De la bonne gouvernance La lutte contre la corruption Pour mettre en place Une juridiction d'exception Mais en réalité On se rend compte Que cette juridiction Aujourd'hui Poursuit les leaders politiques C'est un instrument D'épuration politique Et de chasse aux sorcières Sans que vraiment Des éléments Vraiment pertinents Ne soient effectivement Opposés A ces leaders politiques Alors la CDAO Avaient donc Passé un accord Avec la jeune Depuis fin février Elle a levé Les sanctions Contre la Guinée Visiblement Cet accord Ne va pas être respecté Est-ce que vous regrettez La stratégie De la CDAO Vis-à-vis de la Guinée Oui écoutez Ce que j'ai dit Pour la communauté internationale Et pour la France La CDAO aussi A ses faiblesses La CDAO Non seulement Contrairement à sa charte L'accord additionnaire Sur la démocratie Et la gouvernance Un régime Ne peut pas être accepté Doit être suspendu De l'organisation Et aujourd'hui Tous les trois Tous les quatre jeunes Qui sont en Afrique de l'Ouest Sont redevenus Des membres à part entière De l'organisation Ce qui est contraire A la charte Donc la CDAO A trahi la démocratie En Afrique de l'Ouest Bon évidemment Ça c'est évident Que ce n'est pas La même rigueur Qu'on a connue On n'accepte pas Qu'un militaire Dirige un pays Membre de la CDAO Et aujourd'hui Il y a au moins Quatre militaires Qui dirigent Des pays Et qui sont Redevenus Membres à part entière De l'organisation Ce qui n'est pas Une bonne chose Ce qui n'est pas Dans les traditions Et ce qui est contraire Aux chartes De la CDAO Dernière question Rapidement Le ministre russe Des affaires étrangères Sergei Lavrov S'est rendu à Conakry Ces derniers jours Pour rencontrer Les plus hautes autorités Dont le général Pour renforcer Les liens bilatéraux Alors dans les autres pays Du Sahel On a vu Les russes arriver Que ce soit De façon officielle Ou à travers Des mercenaires Est-ce que vous avez L'impression Même si le contexte sécuritaire Est totalement différent En Guinée Que On est en train de voir Les russes arriver En Guinée Ou est-ce que c'est une façon Pour la jeune De jouer un jeu diplomatique Écoutez L'Union soviétique A été présente En Guinée Depuis longtemps On a une coopération Pratiquement exclusive Avec les unions soviétiques Et les pays du pacte De Vaseville Pendant longtemps Sous la révolution Mais les russes Est économiquement Présents En Guinée Ce n'est pas par la visite De son ministre Des affaires étrangères Qu'elle commence C'est l'oudera Un dialogue Merci beaucoup D'avoir répondu Aux questions De France Bon Vous avez écouté Le président De l'UFDG Bon Je dis Je lui donne La note De 18 Sur 20 Oui La note De 18 Sur 20 Voilà C'est ce qu'on lui demande Il n'a pas A caresser Ces gens là C'est compris De tous les Guinéens Mamadi N'a pas l'intention De partir Et il ne veut pas partir Il est en train De renforcer Ses milices Les forces spéciales Pour rester au pouvoir Il est en train De détruire Tous les leaders C'est à dire Les grands officiers Dans l'armée Il les a presque enterrés Les jeunes influents Dans l'armée aussi Dans tous les corps Comme je suis en train De vous Comme j'étais en train De vous expliquer Il y a un recrutement Actuellement Parce qu'il sait que Oui Nous tendons Vers la fin du film Parce que Quand le peuple va sortir Il aura des hommes Qui vont se lever Pour dire Hey Monsieur Trop c'est trop Donc Bravo 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 au président C'est l'Oudalin Pour cette sortie Le pouvoir Ça s'arrache Ça ne se donne pas Ça ne se donne pas Mamadi n'est pas prêt Et Où il n'a pas été clément Envers son bienfaiteur Il va être clément Avec qui La seule solution Pour le poutiste Pour ce bandit C'est un soulèvement Populaire La Guinée Est à terre Économiquement Sur tous les plans Il faut que Ce bandit Ce bandit La dégage Donc Les leaders politiques Assumez-vous Soit Vous ne pouvez pas Vous dites A la jeunesse guénienne Nous on va trouver D'autres solutions Mais Si vous pensez Que c'est En caressant Des gens qui ont tué On ne caresse pas Un criminel On combat Un criminel C'est ce que vous devez Comprendre C'était Les secoubats Qu'on pouvait dire Voilà Dadi c'est parti Secoubats est venu On va caresser Un criminel On est né On ne caresse pas Un criminel Vous le combattez Ou vous vous couchez Il marche sur vous Mais dire que vous allez Né Mamadi c'est ce qu'il attend Je vous ai dit Il n'y a pas De porte de sortie Il n'y a pas De négociation Pour Mamadi Il a tué le 5 septembre Et il a délapidé L'économie guillenne C'est un instinct De survie Mamadi Est en train de sauver Sa tête Il n'est pas là Pour sauver la Guinée Il a quel niveau Mamadi a quelle connaissance Vous êtes en train De nous fatiguer Ces politiciens Mamadi c'est le survie C'est ce que les gens Doivent comprendre Où sont les corps Du 5 septembre Pourquoi il les a cachés Si c'était légal Légitime Il allait enterrer Ces corps là Il allait remettre Le corps à leur famille Mamadi est un bandit Est un gangster Il est en train De sauver sa vie Il n'est pas là Pour sauver les Guinéens Il faut que les politiciens Comprendent cela Nous on vous donne 3 mois seulement Ou 2 mois Il n'y a pas d'action Moi je vais sortir ici Je vais dire aux gens Ne vous fatiguez même plus Pour l'affaire Si les leaders Ne s'assument pas Moi je vais sortir Ma campagne C'est de sensibiliser Les jeunes Allez-y au champ Ou faites autre chose Parce qu'on ne peut pas Suivre des leaders Qui ne s'assument pas Vous allez comprendre Que le type là Vous pensez que c'est le dialogue Où sont nos mamans là Les 3 dames Les facilitatrices Elles ont jeté le pont Il y a eu quel rapport Des milliards ont été délapidés Parce que tout simplement Tout ce que veulent les bandits La population Les gens n'ont qu'à se coucher C'est tout Que tout le monde dorme Eux ils font ce qu'ils veulent Le titre foncier de la Guinée Ça les appartient Moi je vous ai dit Trois mois seulement On ne va pas de résultats Les leaders politiques C'est nous même Qui allons vous faire la guerre On va vous dire c'est bon Trop c'est trop Voilà Donc merci à tout le monde Le combat continue Et concernant Sadiba Comme je vous l'ai dit On a deux infos D'après les gens Que d'abord Vous avez vu Les bandits Il y a eu un renfort Parce qu'il y a eu La résistance d'abord Et selon Certaines Sources Le général Sadiba N'était pas là-bas Mais qu'il s'est rendu D'après certains Vers les 1h du matin Heure de Conakry Qu'il s'est rendu Aux autorités Aux poutistes Donc ce qui veut dire Arrêter ou pas arrêter Ou il a arrêté alors D'ailleurs il est rentré Légalement A l'aéroport Ce qu'on nous a dit Ce sont ces bandits eux-mêmes Ce sont les bandits eux-mêmes Qui l'ont appelé D'accord Mais comme je l'ai dit C'est les conséquences Des militaires Vous vous avez juré dans l'armée Vous êtes ancien Vous êtes mûr Le fait de vous laisser faire Le 5 septembre Laissez ce bandit Ce gunster Mamanie de Mbouya Prendre le pouvoir devant vous C'est les conséquences Je vous ai dit Même si le coup d'état Devait être consommé Et que le président Faconet devait partir Mais vous les militaires Vous-même Pourquoi laisser Un légionnaire Un bandit Comme Mamanie Être votre patron C'est là-bas Tout a commencé Vous vous êtes trahi Vous-même ce jour-là C'est pourquoi nous nous disons C'est-à-dire Même si je dis J'ai pas De sympathie pour lui Voir qu'on est en train De détruire mon pays Ça fait pitié Ça fait pitié Que toutes ces personnalités C'est un vaurier Comme Mamanie de Mbouya Qui n'a pas de parcours Qui n'a pas d'histoire Dans l'armée C'est ce bandit qui vient Vous qui avez eu Un grand parcours Dans l'armée C'est une personne Comme Mamanie Qui vient vous Rabaissez C'est tous comme ça Aboulaye Keïta Philippe Magas Et Sadiba C'est-à-dire Tous ces officiers-là Oh Allah Maman Koulou Ça fait mal Il n'y a plus d'armée Il n'y a plus d'armée Guylaine aujourd'hui C'est les milices De Mamanie de Mbouya Les forces spéciales C'est fini On n'a que des milices Mamanie de Mbouya Je vous ai dit Il n'y aura plus De recrutement dans l'armée Tout ce que lui veut C'est renforcer La milice Autour de lui Ce n'est pas comme au Burkina Où les gens sont au front Il y a une armée Ce n'est pas comme au Mali Il y a une armée Mais lui Tout son souci C'est de neutraliser Toutes les forces Tous ces groupements Depuis le temps de Féjénal Là c'est un côté pays A son âme Jusqu'à nos jours Bata existait Ils étaient organisés Les gens de Kindia Ils étaient organisés Mais regardez la situation maintenant Regardez la situation La faute de qui ? Si le jour du coup d'état Acceptons que le président Fakonde parte Vous les militaires Il y avait une résistance Pour dire non Ok Vous voulez que le président Fakonde parte Il n'y a pas de problème Mais L'armée c'est la hiérarchie Mais vous n'avez pas Respecté cela Vous avez laissé les bambins Des gens comme Amara Eh mon nez De vous rien comme ça Comme les Amara Prendre le dessus sur vous Mais regardez aujourd'hui Comment ils vous traitent 42 généraux Combien d'officiers Est-ce que c'est la faute Du président Fakonde Est-ce que c'est la faute Du peuple de Guinée Vous aviez A ce moment Il y avait les gens De Soronconi Qui étaient là Il y avait Jir qui était là Il y avait Bata Vous étiez tous là Quelle que soit la folie Vous savez le jour du coup d'état Mamadi a perdu Combien d'éléments Vous le saviez Vous le saviez Les gens de Bata Ils ont maté Les gens des forces spéciales Ils le savent Combien Mamadi a perdu Combien de personnes Nuttete Nuttete Namouri Qui a dissuadé Le reste de Bata Le reste de l'armée Les gens de Makambo Nuttete Namouri Mamadi est qui Je vous dis Vous vous levez tous Ces gens là Ils sont zéro Le peuple Ils vont tuer Le peuple de Guinée Ils vont tuer Tout le peuple de Guinée Vous les militaires Aujourd'hui Vous les jeunes militaires Vous ne voulez pas Devenir quelqu'un On vous a dit La mangue est mûre Vous n'êtes pas Des maudits Vous devez prendre Vos responsabilités Maintenant Pour la patrie Vous aussi Vous devez devenir Quelqu'un Les amaras de Vaurien Comme ça Regardez leur famille Aujourd'hui Ils ont envoyé Toute leur famille En train de construire Vous vous êtes des maudits Quand le titre foncier De la Guinée Ça appartient à leurs parents Vous ne pouvez pas Vous assumer aussi Assumez-vous Prenez vos responsabilités Vous avez tout le soutien Du peuple de Guinée Même la communauté internationale Mamadi a respecté quoi ? Tout ce qu'ils ont Réproché au régime Du président Fakon Ils ont respecté quoi ? Ils ont apporté Quoi comme bonheur au Guinée ? Les médias fermaient aujourd'hui Il y avait ça Au temps du président Fakon Internet coupé Il y avait ça Le recrutement J'ai dit aux gens Vos 100 000 là C'est mieux d'aller acheter Deux plats Ça au moins Vous allez avoir De la vitamine dans vos corps Mais vous êtes allé Donner l'argent Au bandit Les candidats Même 2000 personnes Ils ne vont pas prendre J'ai dit Même 2000 personnes Ils ont mis 28 500 personnes À la retraite À la fonction publique J'ai dit Même 2000 personnes Imaginez ceux qui viennent Sur le marché de l'emploi Ils ne sont même pas bien payés Par rapport aux sortants Qui ont fait 35 ans Il y a eu des augmentations Mais Arrêtez de vous fatiguer S'ils doivent prendre 1500 Ils ont déjà fini de prendre 1400 personnes Déjà Qu'ils ont fini d'insérer Vous les autres là Vous n'êtes que des cobayes L'exemple seulement Pour montrer aux gens C'est fini Vous n'avez rien compris Vous n'avez rien compris J'ai dit Le mal C'était dans l'armée Les conséquences C'est ce que nous sommes En train de voir Comme ça Des vauriens Comme les Amara Des Dumbuya Comme ça Des vauriens Qui n'ont rien fait Pour l'armée Se retrouvent au sommet De l'état Maintenant C'est l'administration Qui est foutue aussi C'est l'administration Qui est foutue Non Toi qui dis Ahmed Djoubatreko Les résultats sont sortis Vous ne connaissez pas Nous nous savions De quoi nous parlons Les résultats qui sont sortis C'est le résultat de qui Chaque département Ils ont pris combien Ils ont fini de recruter Nous le savions déjà Ils ont fini d'insérer Leurs petits Ils ont fini d'insérer Leurs copines Ils ont fini d'insérer Des gens Qui n'ont pas de niveau Je le disais Le recrutement dans l'armée Depuis le temps De feu général Là ça n'a compté Ça a été toujours La majeure partie 70% des délinquants C'est à dire des jeunes Qui n'aimaient pas Aller à l'école Qui étaient Des petits voleurs A la maison Des petits voleurs Dans le quartier Qu'on a insérés dans l'armée C'est pourquoi toujours Vous entendez dans le quartier Au braquage Des hommes en tenue Mais Si vous armez Des voleurs Vous leur donnez la tenue Mais Ils vont protéger qui ? Mamadi qui était légionnaire Quelqu'un qui n'a même pas pu intégrer L'armée française On vient de parenté en parenté Affaire de famille On vient On l'insère dans l'armée De parenté en parenté Angbansanko Boum On le met à la tête Des forces spéciales Mais Les gens oublient Les gens oublient le passé De Mamadi Demandez Il était dans quel groupe Le groupe Cosmos Un groupe de bandits célèbres A Canca A l'époque Demandez les gens Demandez les gens de Canca Mamadi faisait partie D'un groupe de gang De bandits C'est des gens qui braquaient Les étudiants A l'époque A Canca A ce moment Le fleuve Milo C'était beau D'aller au bord de la mer C'était des gens Qui allaient braquer Les appareils L'argent des étudiants Eux ils allaient pour fumer C'est ce Mamadi Aujourd'hui Qui est à la tête de la Guinée Si on avait barré la route S'il y avait vraiment Des concours Le mérite Pour rentrer dans l'armée On ne serait pas là aujourd'hui Attendez L'imbécile là Je vais le bannir Pour de bon Cette fois-ci là Tu ne vas plus voir Moi ma page ici Tu ne vas plus Plus jamais voir ma page Je ne vais même pas Commenter ta bêtise Donc Il faut que Les Guinéens Nos jeunes cadres Qui sont restés Dans l'administration Pour l'amour de Dieu Nous ne voulons pas Avoir une administration De tout cas Quoi qu'on dise Les 24 heures de là Se rencontrent Il y avait une administration Quoi qu'on dise Les gens ont volé Mais il y avait des hommes Il y avait des intellectuels Jusqu'au temps du présent Les dadis sont passés Mais Je ne sais pas Ce qui va être L'avenir de notre pays D'abord des vouriens A la tête On est en train de Des recruter Des paresseux On est en train de De sélectionner Des vouriens Et des Guinéens Capables Fort Ils n'ont pas la chance Parce qu'ils n'ont pas la main Ils n'ont pas Les bras longs Mais je me demande J'ai pitié pour la Guinée L'armée est foutue déjà Maintenant c'est L'administration encore Je vous ai dit Les 30ème million Que Baoury a parlé De FIDA Ce n'est pas parce que La Guinée a de l'argent Ou non C'est parce que Nous avons des vouriens Des gens qui devaient Rédiger des documents Envoyer des documents Auprès de FIDA Pour pouvoir Obtenir les 31 millions Mais ils n'ont pas Rédigé On part à l'école Pour apprendre Ils n'ont pas Ce savoir-faire Ils sont entourés Que par des toccars Par des vouriers Le délai passé Les gens ont demandé Leur argent Parce qu'il n'y a pas eu De vrai rapport Et c'est ça la vérité Aujourd'hui Il n'y a que des toccars Aujourd'hui Dans l'administration Et oui Ce recrutement En est la preuve Les dadis sont venus Ils n'ont pas fait De recrutement Ils ont recensé Ceux qui devaient Partir à la retraite Le président Alpha Condé Est venu Ils ont fait partie Les gens à la retraite Ils ont recruté L'administration Quoi qu'on dise Mais il y avait Des hommes capables Mais aujourd'hui Ils viennent encore de nous C'est-à-dire Du côté de l'armée Ça c'est autre chose Ah ouais Non mais c'est que C'est fini maintenant Le moteur n'est pas bon Coq n'est pas bon Déjà Coq moufandil Le moteur Il n'y a pas d'administration Ah ouais Le moteur Il n'y a pas fait Ça dépend Il y a conscience Regardez la justice Déjà comme les Alitouré Il n'y a pas d'écoute Ça Il n'y a pas d'écoute Il n'y a pas d'écoute Pourtant Il y a des grands juristes En Guinée Il n'y a pas d'écoute Il n'y a pas d'écoute Donc merci à tout le monde Bonne soirée Et à demain Inch'Allah Pour d'autres directs Nadia Bangoura Merci Non Nadia Y'a l'éfeu M'a râdé Walloy Des fois je m'assois Je me dis Mais pourquoi La Guinée mérite cela Des fois C'est-à-dire Un peuple Qui ne veut pas dialoguer C'est-à-dire Quand je regarde Le temps D'Alpha Conde Et l'opposition Personne n'a voulu Écouter l'autre Et quand on écoute Les récits Ce que les imams Nous disent Un peuple ingrat On a une terre riche Il y a des intellectuels Parmi nous Mais un peuple C'est-à-dire On a sémé L'ethnocentrisme Entre nous La haine C'est le résultat Tous ces récits là C'est dans le courant C'est-à-dire On nous dit Que lorsque le peuple Est ingrat Dieu nous impose C'est déjà de leader Et c'est là Maintenant on fait Une prise de conscience Aujourd'hui on se parle Maintenant que c'est gâté On se parle Au moment qu'on devait Se donner les mains S'asseoir Ensemble Discuter Qu'est-ce qu'il faut pour le pays Non On a refusé Maintenant les bandits Les vauriens sont là C'est-à-dire Les gens ne réfléchissent plus C'est ça le problème On parle de lui Mais personne ne respecte Le contenu De ces livres saints On ne réfléchit pas Tous ces récits On ne fait pas attention A ces récits On fait ce qu'on veut Maintenant le résultat C'est ça Donc bonne soirée Alfa Diobaldé Merci à vous Merci à vous Merci à Elah Merci à Alexandre Pivy Merci à vous Merci à tous les patriotes Ne répondez pas ceux qui insultent Moi je vous ai dit Le général 5 étoiles Moi je suis intouchable C'est eux qui parlent Je suis protégé par Allah Je suis protégé par Allah Je suis protégé par Allah – Sous-titrage FR 2021